Une marée de barbes blanches et de petits bonnets rouges. Des nains de jardin de toute taille, de tout caractère. Des nains de séries, fabriqués en Autriche ou en Allemagne. Et des nains rares, comme ce nain biker, celui-ci qui présente un enfant, ou encore le nain qui dort, extrêmement rare dans ce petit peuple travailleur. Tous viennent de la collection de Jules Kalifschutz, une habitante de passé, avant tout nanupabulophile, c'est-à-dire collectionneuse de nains de jardin à brouettes. Aujourd'hui, faute de place, elle se sépare de ses petits amis qu'elle fait adopter. Je demande un petit écho symbolique, ça va de 5 euros, 10 euros, 20 euros. Ce sont des pièces qui en valent certainement 10 ou 20 fois de plus. Je ne dis pas lesquelles pièces sont rares, c'est également le coup de cœur des gens. 40 à 50 nains sont adoptés chaque jour, ils sont réservés et seront remis à leur nouvelle famille samedi. Donc, le papa, la maman, il y a juste un petit bébé col vert ou vous voulez la petite sœur col vert ? Les nains de jardin sont toujours kitsch, mais ils ne sont plus ringards. Le regard posé sur eux a changé. Pourtant, ne parlez pas à Yulejka du fameux front de libération des nains de jardin. Alors, libération, ils me font rigoler. Libération, c'est du vol. Ils vont traumatiser des gens qui adorent les nains de jardin, qui les mettent au milieu des fleurs. Les nains de jardin, ils sont ravis. Ils ont des fleurs, ils ont des légumes. On les prend, on les emmène en forêt. En forêt, ils sont morts de peur. Ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner dans les jardins. Dimanche, Yule Escalif-Schutz ne se retrouvera pas seule. Elle a gardé chez elle une centaine de nains.